Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de notre aventure Let's Play sur Banished, ce jeu qui est sorti le 18 février 2014, développé par Shining Rock Software, un jeu de gestion et de stratégie médiévale où vous allez donc créer votre village médiéval. Donc dans l'épisode précédent, on avait surtout parlé de la prise en main du jeu. Aujourd'hui, on va se relancer dans l'aventure et essayer de subvenir aux besoins en bois de nos villageois, voilà. Donc, première chose qu'on va faire, c'est leur demander de couper les arbres qui sont proches d'eux. On va donc lancer la partie. Donc vous voyez nos petits villageois qui se déplacent tout autour du village et le pauvre forestier qui n'a plus de travail. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de bûches à couper, tout simplement. Donc lui, on va lui dire de prendre le travail d'un cueilleur, histoire qu'il ait du travail, tout simplement. Donc notre objectif, en fait, c'est de trouver, d'avoir assez de bois pour créer une loge de forestier. Donc il nous faut 32 bûches de bois. Ce n'est pas une mince affaire, mais on va essayer de s'en sortir en espérant que la réserve de bois de chauffage que nous avions sera suffisante pour tenir tout l'hiver. Puisque là, on est au début de l'hiver. Donc voilà, croisons vraiment les doigts. Voilà, on peut se rapprocher un petit peu de la cabine des chasseurs, voir combien ils ont rapporté à la ville depuis le début de la saison. Même chose pour les cueilleurs, qui ne sont pas en reste. Donc c'est plutôt cool. On peut d'ores et déjà créer la cabine des bûcherons, sachant qu'on a malheureusement pas ce qu'il faut. Je ne vais pas avoir assez de bois de chauffage pour passer l'hiver. Là ça va être chaud, ça va être chaud, chaud, chaud du slip. Bon, on va augmenter la priorité sur notre zone de découpe. Et faire en sorte que nos villageois coupent vraiment ces arbres. Sans quoi on va vraiment avoir des soucis. Donc pour le moment tout va bien parce que j'ai... Visiblement ils ont des petites réserves de bois de chauffage. Chez eux, ils ont tout pris pendant l'hiver. Maintenant il faut... Il faut que ça leur passe tout l'hiver en fait. Sans quoi ça va être assez problématique. Bon, c'est la fin de l'hiver. Donc pour le moment ça va. Bon, visiblement la priorité ne fonctionne pas bien. Donc on va mettre la loge de forestiers en priorité. Comme ça de toute façon ils seront obligés de couper les arbres qui se trouvent ici. Ce qui servira également à créer la... A créer... Comment ça s'appelle ? Le... La cabine des... Des forestiers, voilà. Alors, dépêchons-nous s'il vous plaît. Parce que là autant... Autant le bois ça va... Autant la nourriture ça va. Autant le bois... On est plutôt mal. On est plutôt mal parce que bon certes on est au printemps. Le problème c'est que... Une fois qu'on arrivera à l'hiver et qu'on... Si on a toujours cette... Cette réserve de bois de chauffage, on va juste... On va juste mourir de froid en fait. Et ça va être assez problématique, n'est-ce pas ? Parce qu'évidemment c'est un cercle vicieux. Quand on... Quand on perd... Des villageois... Ça fait autant de main-d'oeuvre en moins. Et... Et du coup c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de tenir un petit peu tous les besoins de sa population si on a moins de villageois. Voilà, tout simplement. Donc pour le moment... Pour le moment nos villageois s'activent pas beaucoup là-dessus. C'est plutôt dommage. Voilà, donc ils coupent un petit peu de bois. Parce qu'il faut enlever en fait les 6 objets qui obstruent le champ de construction avant de pouvoir rassembler toutes les ressources. Voilà, donc on entend des bois... On entend, pardon, des... Des arbres tomber, mais ils coupent pas... Ils coupent pas ceux qu'il faut. C'est plutôt problématique. Allez, on recommence avec la priorité. J'ai l'impression que ça marche moyen quand même. J'ai l'impression que ça marche moyennement. Malheureusement. Bon là pour le moment en fait j'ai l'impression que... Ils coupent le... Les arbres que je leur avais demandé de couper avant. Voilà, bon. La réserve de bois augmente un petit peu. On est déjà à la fin du printemps. J'ai vraiment peur pour l'hiver qui arrive là. Ok, donc ça y est. On va bientôt avoir les ressources nécessaires à la création de la cabine de forestier. Il manque juste un peu de bois. Il manque juste un petit peu de bois. J'augmente un petit peu la taille de la route. Alors ici c'est du fer. Ça se voit. C'est du fer qu'on a miné et qu'on va pouvoir faire entrer dans la pile de stockage. Ok. Donc là normalement on a assez. Faudrait juste que nos... Nos villageois s'activent un petit peu. Ah ! J'ai trois travailleurs disponibles en plus. Donc ce qu'on va en faire c'est qu'on va augmenter le nombre de personnes qui sont assignées à la récolte de nourriture. Et on va mettre en place un autre constructeur. Un constructeur qui va, une fois qu'on aura toutes les ressources réunies sur le lieu de construction, qui va amener un petit peu ses bras pour mettre du cœur à l'ouvrage. L'été commence. L'été commence. Il nous manque plus qu'un de... une bûche. Et on va pouvoir passer à... à la pierre. Voilà. Donc je me répète. Les choses qu'il faut pour construire. Un. Symbolisé ici. Enlever toutes les choses qui gênent la construction. Ensuite, rapporter les ressources. Donc le bois. Et ensuite la pierre. Et ensuite, il faut construire le bâtiment. C'est une fois qu'on a les ressources qu'on peut commencer à... à assigner en fait des constructeurs. Et on en a pas forcément besoin avant. On a des... Évidemment, on n'a pas beaucoup de... de pierres. Euh... Tac. Je remets en place... un... un coupeur de bois. qui va... qui va... qui va commencer à augmenter la réserve de... de bois de chauffage. Voilà. En espérant... que tout... se passe bien. ça y est. On a notre cabine de... de forestiers. On va mettre... On va donc assigner trois personnes... à la récolte de bois. Comment ça marche une cabine de... de forestiers. Donc il y a deux ordres possibles. Couper des arbres. Ou planter des arbres. Euh... L'important là dans l'immédiat pour nous... ça va être de couper des arbres. Pour avoir du... du bois de chauffage aussi rapidement que possible. Donc on va désactiver la commande... planter des arbres. En revanche, il va pas falloir oublier... d'en replanter plus tard. Parce que... si on se retrouve avec plus du tout de forêt là... et qu'on se met à tout replanter... et on va attendre encore des années avant de... de pouvoir... ravoir une forêt... potable. Donc du coup, faire très attention quand on utilise... ce genre d'ordre. Ok. Donc... on va augmenter un petit peu la priorité sur... la récolte des ressources et notamment celle de... de pierre. Parce que on va bientôt avoir besoin... de... de mettre en place une carrière. Alors malheureusement, la carrière coûte très très cher. 80 de bûche et 40 de pierre. Mais... nous permettra d'avoir un... un afflux de... de... de ressources minières... important. Voilà. Donc c'est le début de l'automne. euh... mince... j'ai désactivé ça, je suis con. euh... Début de l'automne. Il faut vraiment qu'on... euh... qu'on mette un coup de collier sur le... sur le bois de chauffage. euh... incessamment sous peu. Donc comment se portent les réserves de bois de chauffage... chez mes euh... chez mes villageois. Bon, par chance, ils ont déjà des réserves... de l'année dernière. Du coup c'est euh... ça devrait bien se passer. ça devrait pas trop mal se passer, je pense. Ok... Donc pour le moment, ce qui est assez pratique, c'est que j'ai assez de villageois en âge de travailler... pour remplir euh... de façon correcte tous les... tous les postes... de... de travail. Donc c'est... c'est plutôt une bonne chose. euh... l'objectif à... euh... à court terme va donc être euh... d'avoir assez de ressources... pour euh... créer une carrière. euh... la carrière qu'on mettra je sais pas où. euh... mais très certainement pas dans le... dans la zone de... de découpe... des arbres. euh... peut-être par là. Sachant que j'ai vu dans l'épisode dernier qu'on pouvait mettre une mine ici. Donc je pense qu'on mettra peut-être une... une carrière... euh... par là. Un truc comme ça, je pense. euh... alors le... le coupeur de bois... euh... a des problèmes de... de travail de temps en temps. euh... parce que voilà, l'afflux de... de bûche n'est pas assez important pour qu'il puisse travailler en continu malheureusement. euh... donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le... l'assigner... au travail avec les forestiers. Normalement la réserve qu'on a là actuellement... euh... devrait suffire pour passer l'hiver... euh... l'hiver... qui arrive à grands pas. euh... euh... donc euh... ça devrait aller. On essaie d'augmenter un petit peu nos... euh... plus rapidement... notre euh... euh... notre euh... compte... notre réserve de... de bois. qui va ensuite nous permettre de... euh... de lancer la construction un petit peu plus tard... d'une carrière, en tout cas je l'espère. Vous voyez déjà toute cette zone qui commence à se dégarnir... euh... parce qu'elle n'a pas été replantée. Donc il faudra y penser... euh... par la suite. Et c'est donc là-dessus qu'on va se quitter pour... euh... cet épisode 3... de notre aventure suivie sur Banished. J'espère que ça vous plaît. Euh... que vous avez compris un petit peu les... les bases... euh... du fonctionnement du jeu. En tout cas, c'est... je pense que c'est un jeu qui est assez passionnant. Et euh... et qui peut vous plaire. On va très vite avoir besoin d'un... d'un tailleur et d'un forgeron. Faut que je regarde combien ça coûte. 32,55, 32... mon dieu, qu'est-ce que ça coûte cher. 32,48,16. Mon dieu, qu'est-ce que ça coûte cher. Ok. Donc ça... ça, ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué. Euh... on va essayer de... de gagner autant de ressources que possible. vous voyez là, la... la réserve de bois qui... ça menuise... de jour en jour. Donc on va... remettre... en place... un... un coupeur de bois. Et euh... et donc voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour cet épisode 3 de Banished. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut à tous ! Merci.